Salut les amis ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la différence entre désir et besoin. Et d'abord j'aimerais commencer par la définition de ces mots. Moi j'ai noté par l'internaute que le besoin c'est un manque qui est perçu comme nécessaire, tandis que le désir c'est une envie, c'est le fait de vouloir quelque chose. Si t'as envie d'avoir quelque chose dans les deux cas, ça veut dire que tu es en privation de quelque chose et il te manque quelque chose pour être pleinement satisfait. Donc ça veut dire que quelque part il y a un manque. Du coup c'est quoi la différence entre le désir et le besoin ? Puisque de toute façon dans les deux cas, il y a quand même un manque. Du coup c'est la question que je me suis posée. Comme dit l'internaute, c'est un manque qui est perçu comme nécessaire. Donc en fait on se rend compte que le besoin c'est quelque chose de vital, de proprement animal. Alors que le désir c'est quelque chose qui semble du coup plus humain en fait. Enfin par exemple t'as le besoin de manger, de te nourrir, de boire. Donc c'est quelque chose de vraiment plus animal. Alors que le désir c'est par exemple désirer vouloir acheter des fringues sur internet, enfin faire du shopping. Ou désirer aller voir ses amis. Enfin on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de plus humain, qui nous distinguerait en fait des animaux. Donc on a l'impression qu'en gros le besoin c'est quelque chose de naturel. Mais j'irais plus loin que ça en fait. Il n'y a pas que quelque chose de naturel en réalité dans le besoin. En fait je t'explique. Par exemple si tu désires avoir une voiture, quand t'as besoin d'avoir une voiture c'est quelque chose de vital. Parce que sans ta voiture tu ne peux pas te déplacer, tu restes coincé chez toi, tu peux pas aller au travail, tu peux pas voir ta famille, tu peux rien faire, t'es bloqué. Donc le fait de vouloir une voiture c'est un besoin. Il te le faut absolument. Mais quand tu as besoin d'une voiture, tu te rends compte que derrière ça, tu désires avoir une marque bien spécifique, tu vois. En fait la marque de voiture c'est quelque chose qui est substituable. Le désir, donc quand tu es par exemple amoureux de quelqu'un, donc là ça va être réellement du désir, parce que tu tombes pas amoureux de n'importe qui. Va pas, voilà, le lundi t'es amoureux de Paul, enfin je sais pas, le jeudi t'es amoureux d'Alex, enfin bref, n'importe quoi, mais quand tu tombes réellement amoureux, tu vas pas changer de personne, voilà, de jour en jour, tu vois. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc on se rend compte que le désir c'est porté sur un objet qui n'est pas substituable, alors que le besoin c'est porté sur un objet qui peut être substituable. On se rend compte qu'entre le besoin et le désir, donc le besoin en fait, on peut dire que ça correspond à la question quoi. Donc par exemple t'as le besoin de manger, ton vent de gargouille, voilà, t'as la dalle ce soir. Donc en fait là, ça correspond à un besoin, tu vois, parce que ça répond à la question quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi mon vent de gargouille ? Bah j'ai faim, si je mange pas, je meurs. Donc là voilà, c'est le besoin vital. Et donc le désir, ça va répondre à la question comment ? Alors je m'explique, ça répond à la question comment, parce que ce soir tu vas pas manger n'importe quoi. Tu vas vouloir décider si t'appelles Uber Eats, ou si t'as envie de cuisiner toi-même, tu vois. Donc par exemple, mettons tu vas appeler Uber Eats, bah tu vas te poser la question, ouais je vais manger quoi ? Je vais manger des sushis ce soir, ou je vais manger un burger, une pizza italien, tu vois. Enfin tout ce que tu veux vraiment, tu penses vraiment à ton plat préféré à ce moment-là. Je vais satisfaire en gros mon besoin, qui répond à la question quoi ? Donc je veux manger. Et ensuite, je vais répondre à la question comment, pour satisfaire mon désir, qui est par exemple de manger des sushis. Enfin je te prends cet exemple parce que je kiffe les sushis. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, et à vous abonner si ça a été le cas, et à partager la vidéo un maximum. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt sur Youtube. Salut ! Sous-titrage ST' 501